Les agents et cadres de la Banque internationale de crédit à l'école de formation sur la maîtrise et la compréhension du droit des affaires en RDC. Une formation suivie également par les juristes, question de s'approprier les textes juridiques du système bancaire. Débuté ce mercredi, ces assises de deux jours se tiennent dans la salle de réunion de la BIC. Tout ce qu'il y a comme modification à apporter dans la procédure judiciaire pour les différents problèmes que nous avons en justice par exemple. Ce sont les attentes que nous avons de ces séminaires d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas louper l'occasion d'être parmi les premières banques de la place à nous mettre en ligne avec cette nouvelle référence juridique. C'est ainsi que nous avons voulu organiser ces séminaires. La loi sur RADA prévoit qu'il y ait une harmonisation des climats des affaires ici au Congo. Si jamais il y a une institution bancaire qui ignore cette procédure, ça sera préjudiciable pour elle. Je crois que c'est impérieux ou important pour toutes les sociétés ou pour toutes les institutions bancaires de pouvoir être en harmonie ou d'apprendre cette procédure sur l'OADA. Je crois que c'est important. Autre objectif poursuivi, c'est celle de la mise à niveau des participants au standard international du système OADA, question de concurrencer tous les autres pays signataires de cette charte. sur le sujet commercial. Merci.